bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes ah ouais les guinéens je vous ai toujours prévenu vous n'avez pas affaire à des personnes réfléchies vous n'avez pas affaire à des intellectuels vous avez affaire à des simples voyous à des narcos oui à des simples bandits qui ont pris la guinée en otage depuis longtemps je vous parle beaucoup de filles sont en prison aujourd'hui vers les pays arabes en afrique du nord au maroc en tunisie un peu partout où les bandits peuvent vendre de la drogue nous savions que la vie est difficile je vous ai prévenu les filles j'ai dit vendez même orange vendez de la patate mais ne rentez pas dans le réseau des narcos parce qu'on va ils vont se servir de vous je vous ai prévenu vous n'avez pas compris il ya combien de filles aujourd'hui qui croupissent dans les prisons dans les pays arabes combien de filles dans les prisons au maroc en tunisie n'a fallu n'a pas l'aubé n'en est encore les drogues ou commis à léo copé de hockey à léo copé de hockey mais un canard semble à drôme couronne n'a qu'à d'elle n'y est allé d'ailleurs à l'affaire il est au et à l'aliment mais n'alcato à lire et blala drogues frais minéraux n'alcalminé chez les pays arabes vous êtes condamné à mort ça je vous ai dit ça mais vous ne comprenez pas on vous manipule vous rentrez dedans à conakry vous voulez quitter conakry aller au maroc aller venir aux états unis même si quelqu'un vous dit il va vous donner 10.000 il va mettre son habit où vous allez envoyer quelque chose pour lui où c'est des médicaments c'est des feuilles ne prenez pas ne prenez pas la famille c'est le réseau des narcos la drogue est en abondance à conakry ils ont suffisamment de quantité aujourd'hui tous les pays européens des états unis les pays arabes ils savent qu'aujourd'hui la guinée c'est la plaque tournante tous ceux qui quittent la guinée aujourd'hui tous les passagers en provenance de la guinée ils sont surveillés ils sont contrôlés leur sac tout est vérifié au scanner eux mêmes mais les filles vous n'avez pas compris la vidéo d'un jeune hier que j'ai partagé sur ma première page ma guinée d'abord bon pour ceux qui comprennent pas je vais être à dire pour vous voilà je vais être à dire pour vous 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 le partagez vous allez vous le partagez vous à mon support vous est vous le partagez je vous le partagez vous les rappelez vous l'avez entendu pour vous dire que la guinée pas fait maroc j'ai le caractère mon maur coïto l'aigué de faire maroc il faut ils ont dérouleur dans lesстеures qu'on sait à ces affaires deiges. Ils sont dérouillés dans les Parcs-Gal. On dit que les destructiveplans ne sont pas dérouillés. Ils sont dérouillés dans leskhz. Ils sont dérouillés. Ils nous bottrent en dehors. Ils ont dérouillé dans lesquels ils ne sont pas dérouillés. Nous avons écrans et des hommes ont dérouillés. Ils ont dérouillé dans les sites où ils remplissent. Ils ont dérouillé dans les pires. Ils sont dérouillés par 14 kg de grands. une vieille qui était partie à cassable au maroc casablaka pour se traiter pour se traiter pour se traiter et il ya une dame que lui a dit ah s'il te plaît tu peux envoyer ce bagage là ce colis là pour moi et la vieille pour elle est rentrée au pays elle ne sait rien du réseau des narcos elle naïve elle a accepté de prendre le colis imaginez 14 kg de cocaïne 14 kg de cocaïne je dis bien 14 kg de cocaïne c'est ce qui a été saisi la vieille qui était au maroc dont les enfants ses enfants l'avaient amener pour se soigner a été menotté par la police du maroc et c'est ce que je dis à mes frères si vous voyez que je parle encore parce que j'ai prévenu les gars ils n'ont pas compris c'est des tonnes et tonnes de cocaïne qui rentrent en guinée aujourd'hui la dernière fois je vous avais parlé d'une fille ivoirienne des filles qui viennent de l'afrique centrale c'est à dire qu'ils se servent de ce genre là comme des cobayes ils peuvent prendre des filles tout de suite là eux ce qui les intéresse que deux ou trois que deux ou trois rentrent attendez je vais bannis cet imbécile ici voilà c'est fini donc que deux ou trois filles rentrent avec la marchandise ils sont à l'aise je vous ai prévenu je vous ai tout dit là dessus mais les filles là vous ne comprenez pas si on vous prend dans les pays arabes ou alors vous n'allez pas sortir vous allez mourir c'est du suicide je vous ai dit on vous prend dans les pays arabes n'espérez même pas qu'on va vous faire sortir n'espérez pas que vous allez sortir vous allez passer le reste de votre vie en prison vous serez condamné à mort mettez ça en tête je vous ai dit ça et fait autre chose mais l'affaire de drogue on vous dit allez-y à dubaï d'abord dans les sacs vous voyagez avec des gens le sac qu'on va vous donner c'est de cocaïne qu'on met dedans tout est déjà préparé tout est déjà préparé tout est déjà préparé voilà toi voilà je vais te les affaires marche ton premier voyage ils mettent de la cocaïne ils mettent dedans ils mettent de la cocaïne dedans attendez il ya un imbécile encore je vais bloquer cet imbécile encore des ignorants donc je vous demande les filles nous savions que actuellement ça ne va pas en guinée ça ne va pas en guinée mais tous ceux qui vont vous appeler fait un voyage vous allez avoir dit mais vous allez avoir fait mais vous êtes des cobayes vous êtes des cobayes je dis bien vous êtes des cobayes vous êtes des cobayes je dis bien vous êtes des cobayes ou alors ils vont vous prendre si vous saviez vous connaissez le nom de filles guinéennes aujourd'hui dans les prisons au maroc beaucoup de filles guinéennes dans les prisons en algérie en tunisie dans les pays arabes là bas c'est encore pire dans les pays arabes dans les pays arabes on vous condamne à mort à malaisie il n'y a même pas de discussion malaisie on vous condamne à mort je vous ai dit ne rentrez pas dans le réseau fait autre chose toute personne qui vont vous dit et non il ya l'argent dedans tu fais un voyage tu vas voir cinq quatre mille dollars ma soeur on t'envoie à la mort tu ne vas pas t'en sortir aujourd'hui la drogue est à gogo la drogue est à gogo la drogue est à gogo c'est des tonnes et tonnes de drogue qui est en guinée mais comment faire sortie les pays européens ils ont leur radar sur la guinée actuellement parce que d'ailleurs mamadou d'oumbouya lui-même est un narco mamadou d'oumbouya est un narco pour ceux qui le connaissent en hollande pour ceux qui ont connu mamadou d'oumbouya en hollande c'est un narco et même quand il était commandant des forces spéciales il faisait le deal tous ces bâtiments qu'il a construit c'est dans l'argent de drogue donc celui qui a la tête était narco et tous les narcos rentrent aujourd'hui je vous ai donné l'exemple à réfléchir mamadou kaba dont le frère a été extradé du mali autant du présent alpha condé mamadou kaba lui-même son frère qui les a évadés c'est encore le bandit mamadou d'oumbouya en pleine journée ils étaient tous à la maison centrale est ce que vous avez entendu le le farfelu le soi-disant ministre de la justice est ce que vous avez entendu ce farfelu ministre de la justice charles white est ce que vous avez entendu ce farfelu dire voilà j'ai lancé un mandat contre qui que ce soit non c'est leur réseau et les guinéens vraiment mes soeurs je vous ai prévenu je vous ai tout dit mais aujourd'hui ce qu'ils sont arrêtés c'est à dire vous allez passer le reste de votre vie dans cette prison et à la à cause d'argent des choses éphémères voici la carte je vais vous montrer cette carte depuis l'arrivée des bandits en guinée et cette carte il faut être le général cinq étoiles je ne vous dirai pas comment voilà c'est pourquoi les bandits vont toujours se fatiguer sur le général cinq étoiles comment le général cinq étoiles qui donne les infos mettez partagez seulement les bandits ils vont beau se fatiguer contre le général voici la carte voici la 4 comment la drogue circule voilà je vais vous donner un peu d'info là dessus c'est pourquoi j'ai publié pour vous janvier écoutez bien janvier 2021 ça c'était 100 kg de cocaïne trouvée à nongon ça c'était au temps du présent alpha qu'on est lorsqu'ils étaient en train de faire la chasse contre les narcos donc ça c'était à nongon janvier 2021 février 2021 février 2021 c'était 72 kg je dis bien 72 kg saisis à l'aéroport de conakry le gars il il était en provenance de chypre maintenant en novembre 2021 20 kg de cocaïne saisie à coureur malie avec un jeune de 35 ans voilà qui partait au malie maintenant février 2022 février 2022 le temps des bandits c'est là ils ont pris le pouvoir c'est à dire autant du prêtre c'était des quantités pas au delà de 100 kg mais 2000 février 2022 l'arrivée des bandits des petits eux mêmes 500 kg de cocaïne cocaïne saisie dans un bateau 500 kg de cocaïne voilà et dix personnes étaient à bord l'autre c'était en février en juin 2022 près de trois tonnes près de trois tonnes de cocaïne saisie en tout cas le bateau a été arraisonné les américains les ont dit dans le bateau il ya la drogue et c'est là vous avez vu le soi-disant le fourrier des minutes charles wright que lui il a insinué il a mis le feu à la drogue et où ils avaient brûlé sa hanta en plein centre-ville hanta en plein centre-ville je vous avais dit c'était de la poudre de manioc je vous avais dit c'était de la poudre de manioc mais la vraie drogue ils avaient gardé ça écoutez attentivement maintenant je vous avais dit pour à nos gosses voilà août 2022 5 160 kg de cocaïne ça a été saisie ou par la douane malienne dont je félicite la douane malienne avait saisi 100 kg de cocaïne en provenance doux de conakry la même période plus de 500 kg encore ont été saisis à coureux malie 600 kg a été saisie au sénégal 500 kg plus de 500 kg a été saisie au libéria entre la frontière guinée libéria et après ça c'est près de deux tonnes encore deux tonnes qui ont été saisis encore par la douane guinéenne mais vous savez ce qui aime ce qui fait mal dans tout ça même si la douane guinéenne fait très bien son boulot parce que les bandits sont à la tête vous avez vu à l'aéroport ce qu'ils ont fait parce qu'à chaque jour c'était des saisies des saisies de corps ils ont affecté ce qu'ils étaient là parce que c'étaient des douanes parce que c'étaient des douanes parce que c'étaient des gens qui maîtrisaient voilà le circuit de drogue donc voici la carte la carte des narcos actuellement depuis l'arrivée des narcos la guinée est devenue une plaque tournante de drogue la guinée est devenue une plaque tournante de drogue à la tête du pays nous avons un légionnaire une traite et un narco à la tête du pays et aujourd'hui chacun fait ce qu'il veut qui ont arrêté qui ont arrêté en guinée vous allez dire voilà un certain narcos y en a pas je vous ai dit bon la famille la partie intéressante la partie intéressante c'est l'affaire de simandou partagé dans tous les groupes vous savez je vous ai dit allez-y regarder mes vidéos après le 5 septembre les dix jours qui ont suivi j'ai parlé de simandou j'ai dit le bandit n'a qu'à faire ce qu'il veut si le bandit veut une café dix ans mais l'affaire de simandou de laisser aujourd'hui les bandus sont coincés 14 500 personnes à la retraite sans mesure d'accompagnement quinze mille enseignants contractuels 10 mois sans salaire les pme aux arrêts les entreprises bon le projet qu'ils étaient en train de se taper la poitrine les aérodromes tout est aux arrêts pour manque de paiement je vous ai dit le cnrd c'est de l'arnaque le cnrd c'est simple bandit allez-y les demandeurs qui peuvent demander le communiquant du cnrd d'aller firmer les aérodromes à la baisse de corée les gouverneurs je vous ai dit c'était de l'arnaque je vous ai dit les voyous ont déjà délapidé tous nos biens les voyous ont vidé le trésor public actuellement la banque centrale ça fait trois semaines les factures sont là bas il peut pas payer le projet simandou que non les mois la mois à venir ou l'année à venir que le projet simandou va donner 85 mille emplois voici ce qu'ils prennent aujourd'hui comme argument les projets qu'ils avaient les projets que eux-mêmes ils ont fait croire au guiné que non il va exécuter les voyous n'ont plus d'argent aujourd'hui c'est encore simandou mais je vais rappeler aux inconscients c'est que le présent à la fois qu'on est à fait pour le projet de simandou simandou était vendu autant de feu générale dans son compte 100 et quelques 177 millions de dollars grâce au présent alpha condé vous savez c'est ce que je vous ai dit si la côte ivoire avance c'est pas à côté à cause de la beauté ivoire c'est l'homme qui a la tête de la côte ivoire partout où il tape les portes sont ouvertes le présent ouattara c'est les hommes qui font la différence c'est pas pour dire voilà tu es grand tu es beau non c'est les hommes qui font la différence le présent alpha condé est venu révision des contrats miniers simandou était déjà vendu d'ailleurs bernice timet a menacé le présent à con de s'il partait en procès qui n'allait pas faire six mois au pouvoir qui n'allait pas faire six mois au pouvoir et le présent alpha condé a pris bernice timet en justice et simandou est revenu dans les fauteuils de l'état dans les envoies voilà dans les portefeuilles de l'état simandou est revenu dans les portefeuilles de l'état à plus de 15 milliards de dollars 15 milliards de dollars quand j'entends c'est voulu et c'est au cas c'est bandit c'est narco parler parler de simandou mais je me dis mais est ce que ça va chez ces ignorants qui s'est battu pour que simandou revient dans les fauteuils dans les portefeuilles de l'état simandou était vendu à cent et quelques millions de dollars quand je vois des ignorants quand je vois des ignorants parler aujourd'hui aujourd'hui ils veulent se taper la poitrine comme s'ils ont fait quelque chose dans le projet de simandou ils veulent se taper la poitrine ces ignorants comme ils ont fait quelque chose dans l'affaire de simandou grâce au présent alpha condé grâce à ses relations monsieur soros ici le milliardaire juif ici aux états unis nous devons dire merci parce que c'est un ami au présent alpha condé voici des gens qui ont appuyé la guinée dans le dossier de simandou pour que simandou reviennent à la guinée aujourd'hui on parle de 15 milliards si ces voyous ces bandits ces narcos viennent se taper la poitrine comme ils ont fait quelque chose des ignorants ils veulent tromper le peuple que simandou va donner 15000 emplois et celui qui a récupéré simandou bande de vous rien que vous êtes vous n'avez même pas honte celui qui a fait le travail voilà non de bon à rien ou semane kotasoba peut-être que tu ne me connais pas mais les guinéens me connaissent tu n'es pas guinéen mais va bien demander moi le général 5 étoiles c'est pourquoi je suis fier je n'ai pas peur de vos menaces je n'ai pas peur de connerie ceux qui connaissent le général 5 étoiles ils savent qui est le général 5 étoiles si je voulais manger de l'argent avec les bandits là je vous ai montré parce que c'est des gens ils viennent dans le direct ils connaissent ils savent pas à qui ils s'adressent voilà je vais te faire plaisir parce que moi ici là je soigne les ignorants dans le direct moi je vous soigne ici ici c'est le général 5 étoiles ici c'est bel et bien moi en 2020 2020 avec le bandit le poutchisme on a dit si j'étais un jeune j'étais déjà influent connu par tous les guinéens six mois d'amaro je voulais profiter de ces bandits là je vous ai dit une chose moi j'ai des parents à l'âme de lilay mon père a été à la mecque ma mère a été à la mecque j'ai été bien éduqué j'ai fait le coup l'école couranique et je sais que je vais mourir un jour moi mes parents ce qu'ils me demandent que ce soit mes oncles toute ma famille que faut que que dieu ne me donne pas à ram l'argent illicite que dieu ne me donne pas mes parents à leur prière c'est ça ma mère même si c'est dix dollars que je l'envoie que ça soit halal c'est ce qu'elle veut si je voulais me faire de l'argent même actuellement c'est pourquoi je vous ai dit je pouvais prendre l'argent des voyous là et venir ici j'ai pris votre argent mais c'est pas eux j'ai fait le mal à moi même parce que d'autres personnes ne me feront plus confiance parce que durant que j'ai pris l'argent des voyous et je ne suis pas quelqu'un à qui on peut faire confiance quand tu trahis une fois ça va te suivre donc c'est pour vous dire si moi j'étais comme ces jeunes là je pouvais profiter je vous ai montré maman dit j'ai pas son numéro je l'écrivais au début je ne veux rien de vous laisser les leaders politiques tranquille appelé tous les guiniens moi j'ai dit ça à la soubana watala dieu est mon seul témoin voilà donc si moi je voulais profiter là mais l'argent la salaire salaire me servir à quoi la garde présentielle je les connais le présent alpha condé moi je l'ai connu quand pour que moi d'amaro j'échange avec le présent pas connaît c'est après le putsch moi je vous ai dit j'ai soutenu le présent pas connaît le projet simandou qui était vendu à 100 et quelques millions aujourd'hui à 15 milliards ne serait ce que ça ne serait ce que le bilan là seulement moi ça m'est suivi un pays où il n'y avait pas d'électricité qu'à l'état soit petit al maria tous ces barrages grâce au présent alpha condé ceux qui parlent de bonne gouvernance il n'y avait pas de guichet unique et celui qui a fait ce guichet unique c'est le présent alpha condé vous pensez que ce vaurien ce légionnaire ce bandit ce narco moi je vais laisser ma dignité pour un bandit tout ce qu'il est en train de faire c'est éphémère c'est ce que je vous ai dit c'est à dire des êtres humains qui n'apprennent pas le coran l'islam ou le christianisme avant tout la bible voilà c'est le livre de allah subhanahu wa ta'ala mais ceux qui n'apprennent pas la religion ils sont là dans cette ville ce que vous allez choisir ce bas monde vous allez choisir ce bas monde lisez la bible lisez le coran ce qui est bon vous allez le faire et ce qui n'est pas bon vous n'allez pas le faire en tout cas moi d'amaro un criminel comme on m'a dit d'un bruit un traître comme on m'a dit d'un bruit je ne l'appelle jamais j'aimerais le soutenir un toto en plus quelqu'un il n'a pas de vision un coteau un démagogue je vais le suivre pourquoi donc je vous ai dit rien rien n'effraie le général je vous ai dit s'ils peuvent m'abattre ils n'ont qu'à le faire mais rien ne va effrayer le général cinq étoiles le combat contre ces narcos le combat contre ces bandits ils vont tomber inshallah et vous allez voir et fraoun fraoun n'était plus puissant que tous les chefs là non mais allah subhanahu wa ta'ala quand il décide c'est koun faya koun dans vos conneries vous allez comprendre après et hier toutes les personnes qui étaient derrière le président faconné c'est pas ces mêmes personnes qui font allégeance à dumbouya c'est parce que vous êtes ignorants c'est parce que vous oubliez le passé vous allez voir quand ils vont attacher ce bandit de mamadie dumbouya c'est là vous allez bien comprendre que déjà le pouvoir s'est effermé que déjà le bandit a payé nos richesses plus de un milliard et demi de dollars au trésor public les voyous ont tout vidé aujourd'hui ils ont du mal aujourd'hui le pont du conakry ils ont augmenté les taxes douanières qui payent qui payent c'est le peuple pensez que nous on va venir soutenir ces ignorants les travailleurs aujourd'hui n'ont pas de prime vous pensez que moi d'amaro je suis un con je vais venir soutenir le mensonge je vous ai dit si je voulais préférer profiter de ces voyous là j'allais le faire voilà donc moi je vous ai dit ne leur répondez pas laissez-le ils ont compris eux ils savent pourquoi ils soutiennent dumbouya parce qu'un simple démagogue donc la famille comme je vous l'ai dit le projet simandou et ils veulent rassurer le peuple de guiné comme s'ils ont fait quelque chose vous n'avez rien fait celui qui est venu faire la révision des contrats miniers c'est encore le présent alpha condé simandou était déjà vendu tous les guinéens sont au courant de ça donc fermez vos gueules les poutchistes fermez vos gueules vous êtes venu mettre 14500 guinéens à la retraite bande de gras bande de vos rien vous avez donné combien d'emplois aux guinéens vous avez donné combien d'emplois aux guinéens c'est ça ma question c'est à dire vous venez tout était normal les narcos font le coup d'état tout était normal mais je vais savoir vous avez donné combien d'emplois aux gens quand on a la terre du pays c'est améliorer les conditions de vie des guinéens je veux savoir maintenant vous vous avez créé combien d'emplois bande d'ingrats bande d'ignorants bande d'ignorants bande d'ignorants on met 14500 guinéens des pères de famille des pères de famille à la retraite et ce voyou ne peut pas donner de l'emploi aux guinéens et on est là deux ans deux ans les caisses étaient pleines les voyous ont tout délapidé les voyous sont en train de construire des étages des humains partout les voyous sont en train d'acheter des maisons à l'étranger les anciens dignitiés aujourd'hui on est en train de les humilier et avec sakuno on doit soutenir ces voyous là ils sont légal qui a voté pour ces voyous des bandits je vous ai dit ça marche pas avec moi maintenant partager vous savez ce qui fait rire dans tout ça la poutille se passe qu'ils sont légales à la famille déjà on est en train de parler de tout ça là du niger et autres l'avion présidentiel du niger se trouve actuellement en suisse les poutistes sont en train de tout faire le premier ministre de bazoum l'avion est au compte du premier ministre actuellement en suisse ils ont tout fait pour avoir l'avion mais quand vous êtes légal quand vous êtes légal personne ne vous discute mais quand vous lorsque vous êtes illégal personne n'exécute vos ordres personne n'exécute vos ordres la famille vous même vous voyez ce communiqué les poutistes tellement que les poutistes ont peur actuellement ils viennent de faire encore un communiqué les petits du niger ils sont même plus que d'un bouillard ça dit chaque jour c'est des communiqués le passeport du premier ministre voilà le premier communiqué le premier ministre son passeport diplomatique annulé deuxième ministre des affaires étrangères du niger passeport diplomatique annulé troisième ministre d'état à la présidence de la république passeport du mot diplomatique annulé ambassadrice du niger en france qu'ont son passeport diplomatique annulé cinquième le directeur de cabinet de basoum passeport diplomatique annulé et actuellement l'avion présent siècle et l'avion présidentiel est dans les mains du premier ministre de basoum en suisse actuellement co pour maintenance bon comment vous allez récupérer l'avion là comment vous allez récupérer quand je vous dis vous n'êtes pas légal c'est ça c'est de annuler leur passeport diplomatique mais l'avion présentiel du niger se trouve en suisse au compte du premier ministre légal le premier ministre de basoum voilà donc la famille le couteau l'un des grands c'est monsieur je vais traduit pour vous ici c'est kaoudjim c'est issa kaoudjim qui parle l'un des opposants maliens opposé à ibaka paix à son âme ça dit on lui pose la question aujourd'hui si c'était à refaire les mouvements qui ont déstabilisé ibaka ceux qui ont demandé le départ de ibaka kaoudjim il dit haut et fort si c'était à refaire que lui il n'allait pas le refaire écoutez là voici c'est à dire le temps de ibaka c'est ce qu'on dit c'est ces militaires là ils sont allergiques ils sont allergiques aux critiques ils sont allergiques aux critiques autant de ibaka tous les opposants pouvaient parler tout le monde pouvait parler mais ces bandits là ces soldats paresseux là ces soldats paresseux je dis bien paresseux parce qu'ils ne vont pas au front ils aiment les bureaux ils aiment le luxe ils aiment l'argent ces soldats paresseux aujourd'hui rasba ils parlent on les met en prison les opposants maliens les civils parlent on les met en prison on vient s'asseoir ils sont amis avec la france c'est rentré c'est sorti je vous dis c'est des bêtises je vous dis bien c'est des bêtises des simples bêtises simples bêtises je vais vous faire écouter quelque chose encore les panafricains la leur leader le leader des panafricains ça c'était quelques jours après le coup d'état en guinée écoutez là les premières secondes que j'ai passé à fouler ce sol le sol de ses coudourettes écoutez écoutez et ceux qui pensent qu'ils peuvent interdire à leurs frères et soeurs de fouler le sol dès lors qu'ils défendent le droit de la dignité africaine se trouvent la preuve en est qu'il y a trois ans j'ai été arrêté par les militaires et expulsé et trois ans après la personne qui m'a fait arrêter n'est plus là et moi je peux fouler le sol de guinée je suis venu vous avez entendu cet arrogant qu'au trois ans on l'avait expulsé de la guinée parce que c'est un propagandiste un simple propagandiste quelqu'un qui a le passeport français qui a la nationalité française ce farfelu de kemi seba comme parce que lui on l'a expulsé il est revenu à guinée mais je veux savoir pourquoi ce voriel de kemi seba il parle plus de dumboïa pourquoi ce bandit ne parle plus de dumboïa comme parce que lui on l'a expulsé donc il est content oui ils ont fait le coup d'état au présent à facon et mais il parlait jamais du programme du présent à facon et lors du forum économique il faut couper le cordon umbilical toi tu n'es pas chef de toit un simple vulgaire un simple bavard tu viens te flanquer ah oui ils ont fait le coup d'état au présent facon et tu étais content mais pourquoi tu ne vas plus en guinée kemi seba pourquoi tu ne rentres plus en guinée un simple manipulateur il n'a même pas de vision un simple arrogant s'il ya une française qui t'a dessus est-ce s'il ya une française qui t'a dessus mais mon frère avec ta grosse tête là et nous ça dit qui peut l'aimer mon frère si tu as tout fait derrière une française tu n'as pas eu donc c'est ce qui te fait mal c'est ce qui te fait mal tu as tout fait derrière une française elle t'a pas accepté mais n'est pas voir la reine ah tiens kemi seba mais pour avoir une femme blanche il faut être élégant c'est pas parler le français parce que c'est sa langue mais toi regarde toi kemi seba franchement si vous vérifiez bien le passé de ce gars là il a été dessus par une française qu'il a largué il a tout fait derrière une française je vous assure sur ce gars là vérifiez très bien non ils ont traumatisé quelque part si vous voyez que ce gars il a une haine il n'a pas de vision à pas la france non je vous assure une part il ya une française qui a traumatisé ce gars là on l'a traumatisé quelque part c'est pour quoi un deux trois france un deux trois france voilà il vérifiez très bien le gars l'a vérifié très bien son passé et il s'est dit je vais vous montrer de quoi je suis capable avec sa grande gueule encore la famille le combat continue on est ensemble c'est l'heure de la prière voilà presque l'heure de la prière ici merci à tout le monde le combat continue merci d'avoir partagé qu'on attire et namaro merci à vous merci à yusuf traoré voilà vu qui connaît merci à vous merci 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 à tous les patriotes le combat continue laissez-les ils vont insulter nous on ne va jamais insulter voilà mamadou le kankaya merci à vous une chan la la vérité va triompher nous ne sommes pas pressés nous nous sommes patients voilà c'est je pas comme adoui merci à vous bouca d'enfaka merci à vous merci bonjour à tous les fidèles musulmans nabintou adiasila merci à vous voilà merci quand je peux dire ça qui a mis ce bas un farfelu c'est pas un ingénieur c'est pas un savant un simple gueulard qu'est ce que moi je peux pas dire devant ce vous rien que tu peux dire devant lui il n'est ni ministre il a occupé quel poste un simple vulgaire quelqu'un qui profite à déstabiliser le il est jaloux de la côte d'ivoire il est jaloux du sénégal mais il est il est au bénin qu'est ce qu'il fait pour la jeunesse béninoise à part que les qu'est ce qu'il a créé pour sa société est simple que là qu'est-ce pas un simple que là un simple bon parleur s'il était capable de quelque chose avait la jeunesse du du bénin où le bénin allait dépasser les autres pays un simple gueulard il a une haine contre la france et ce farfelu il se promène avec un passeport français lui-là il puis il peut donner des leçons à qui ce gueulard là peut donner des leçons à qui ce farfelu ça soit insulté le président ouatara manqué de respect au présent makisal un farfelu comme ça et nous on doit le laisser un simple gueulard c'est ça va un bon à rien comme ça va insulter des présidents et on va soutenir un gueulard il n'est qu'un simple gueulard est ce qu'il a écrivain il a fait quoi un simple gueulard ceux qui le donnent du respect sont pareils un bon à rien comme ça donc la famille le combat continue c'est soi-disant panafricains ils ont rentré aujourd'hui lumière du jour merci à vous merci à yusuf nana silibé la jeunesse doit se réveiller et je vous ai dit le changement c'est dans le travail le changement c'est dans l'éducation tant qu'on n'apprend pas nous serons toujours dominé si nous n'apprenons pas ils vont toujours nous dominer il faut que nous apprenons comme les autres les pays arabes étaient colonisés les pays sud américain la chine le japon mais regardez ces pays aujourd'hui ils ne sont pas restés assis ils se sont levés mais je vous ai dit des réalités sur le continent africain regardez aujourd'hui dans les cafés des jeunes féniens vagabonds paresseux assis dans les cafés manifestation ils sont les premiers parce que oui ils veulent le chaos ces jeunes si ces jeunes se lèvent à les faire quelque chose faire des champs en tout cas se bouger vous pensez que la misère qui se trouve regarder les trois pays niger burkina mali tout le problème c'est la misère mais comment combattre la misère si vous ne travaillez pas si vous ne faites pas l'agriculture et qui viendra faire à votre place personne d'autre c'est vous qui devez être jaloux oui on a été colonisé aujourd'hui nous sommes libres qu'est ce que nous devons faire mais tout ce bruit on va libérer l'afrique c'est du bruit nous sommes libres moi d'amaro j'ai pas été enchaîné j'ai pris mon visa je suis monté dans l'avion je suis venu aux états unis et beaucoup de maliants pareil ils sont en france ils ont choisi de partir nos frères qui tombent dans la méditerranée ils ont choisi d'emprunter le chemin personne les a menotté ou enchaîné voici des réalités si nous voulons que les choses changent nous devons faire comme les autres nous devons apprendre comme les autres mais les gens n'aiment pas la vérité il faut encourager des bêtises des soldats paresseux des soldats paresseux qui ballent la route à des intellectuels qui ballent la route à des élites qui doivent développer nos pays on s'en fout de vos bêtises voilà donc merci à tout le monde on se reprend après la prière le combat continue mohamed traoré merci on est ensemble moda africa and africaine merci à vous voilà mohamed traoré merci à vous voilà race kata merci je vous ai dit il faut pardonner pour tous ceux qui aiment le général pour tout ne les répondez pas dans le direct ici vous avez compris merci à tous